... Cet atelier de partage et de validation consacre ainsi l'aboutissement d'un processus de réflexion, d'analyse et de proposition initié par les différents acteurs de l'entreprise afin de dégager ensemble des voies de sortie de crise et de relance de l'activité postale. Au terme des travaux du comité scientifique et des conclusions de cet atelier, il apparaît que la situation de la poste est la résultante d'une dégradation progressive qui s'est accentuée de façon irréversible, presque irréversible, durant les cinq dernières années. L'exploitation des états financiers disponibles révèle un déficit structurel chronique avec une baisse continue de... En outre, l'État a cessé, sans raison objective, de verser à la poste la rémunération du service public, dont le montant est aujourd'hui estimé à 11,5 milliards. Actrice incontournable de l'inclusion sociale et financière et concessionnaire du service public postal, il est tout autant paradoxal et déplorable que la SN La Poste n'ait bénéficié de la part de l'État un financement pour investissement ou pour appui à l'exploitation, encore moins au développement. Au lieu de cet accompagnement nécessaire, l'État crève les ressources de la poste par une accumulation de créances, notamment avec les paiements des bourses de sécurité familiale pour lesquelles une reconnaissance de dette signée le 3 septembre 2020 fait ressortir un solde au 31 août 2020 à 34,664,594,050 francs CFA. Le dernier paiement effectué doit déjà facturer et intégrer au solde qui est aujourd'hui reconnu par la Direction générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Ce montant, ce qui porte le montant, a environ 42 milliards. Les travailleurs de la poste exige de l'État, au plan financier, le paiement immédiat de toutes les créances de la poste vis-à-vis de l'État, notamment celles au titre des bourses de sécurité familiale. La valorisation et le paiement intégral des arriérés de rémunération du service public. La réforme du système de financement de la rémunération du service public et du fonds universel des postes par une fusion des deux avec un financement assuré par l'ARTP à travers un fonds universel des télécommunications et des postes. La récapitalisation de la poste en appurant les pertes successives et la reconstitution des avoirs des tiers. Le refinancement de la poste à travers, d'une part, le renoncement de sa créance et, d'autre part, l'injection de fonds de financement pour soutenir sa mission de service public. L'attribution de la poste de tous les marchés publics de prestations de paiement de masse, les encaissements pour le compte de l'État, je veux dire, pour les impôts, les taxes amendes, entre autres, ainsi que la levée, l'acheminement et la distribution du courrier des services de l'État et des sociétés nationales de facturation. L'élection de la poste au Fonds Force Covid-19 pour compenser les pertes énormes occasionnées par la pandémie et encourager les efforts considérables, la révision substantielle des textes, comme le code des postes, les statuts de la société nationale, etc., en vue de leur harmonisation aux traités internationaux et à l'évolution du secteur. La réforme des statuts de la poste pour favoriser une meilleure gouvernance d'entreprise. L'installation et l'animation d'un comité de direction tel que stipulé par les statuts de l'entreprise. La matérialisation des relations entre la poste et le ministère en charge du secteur par des rapports et réunions périodiques pour un meilleur suivi et accompagnement. Des missions régulières de contrôle et d'audit par les services habilités pour corriger à temps les dérives de gestion. Par ailleurs, les conclusions de cet atelier rappellent également que le redressement de la poste requiert une plus grande rigueur dans la gestion financière, stratégique, organisationnelle et opérationnelle. et opérationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?